bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien j'espère que tout va bien pour le stream diffusion sont si à quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire et bienvenue pour un nouveau mardi qui se trouve être un lundi aujourd'hui où on va faire du sparkle autour de wiki data il ya eu une discussion l'autre jour sur le discorde de wikipédia wiki data d'ailleurs je ne sais plus exactement autour des occupations des académiciens de l'académie française alors malheureusement j'ai cru comprendre qu'elle pouvait pas être là ce soir mais c'était une suggestion de h charrazin je sais qu'elle regardera sans doute ensuite le stream en différé et ça me semble intéressant parce qu'il avait plusieurs choses dans cette requête qui pouvait être utile à détailler et puis on pouvait voir petit à petit c'était encore assez pédagogique donc bonsoir à ceux qui sont déjà là dans le chat nvh et erwan voilà comme d'habitude si vous avez la moindre question remarque commentaire je suis preneur n'hésitez pas à écrire dans le chat en direct et si vous regardez la vidéo dans quelques mois quand je leur ai été chargé sur youtube n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire que je surveillerai et j'essaierai de répondre au mieux en direct enfin non pas en direct en différé sur youtube mais dans les plus brefs délais comme dit la formule consacrée voilà à moins qu'il est question je vous laisse le temps à chaque fois n'hésitez pas il ya toujours un petit délai entre ce que vous écrivez et ce que je vois quelques dizaines vingtaine de secondes sur mon vieil ordinateur mais sans plus tarder je vais passer sur mon écran et voilà on est dans la fenêtre du wikidata query service sur l'adresse url query point wikidata.org et on va faire une requête comme on commence toujours d'habitude donc toutes les requêtes sur wikidata en tout cas presque la plupart commencent par select where 99% d'écart on va dire alors j'ai une requête amusante compter et ou trier les prénoms des personnes nés dans un département en sparkle c'est marrant je suis en train de réfléchir ça va être une grosse requête ça peut se tenter avant de ne pas c'est ouais on va tenter donc on a des personnes qui possèdent donc un lieu de naissance loc et elle possède aussi donc c'est toujours les personnes un prénom toujours un je connais pas pc de 135 au l'occurrence je le connais par coeur à force de l'utiliser mais je suis pas obligé de connaître par coeur je le tape en langage naturel contre l'espace auto complétion prennent voilà et la localisation est située est situé oui situé localisation administrative dans un département et pour être sûr parce que là ça peut être après tout n'importe quoi on va fixer que le département a bien pour nature d'être un département département français du coup on n'a peut-être pas l'ultremer d'ailleurs ok les 131 plus alors en théorie oui la plupart des gens vont maintenir dans une commune et directement il y aura le département au dessus donc je pense qu'on aura déjà des bons résultats et on va déjà voir ce que ça donne ça comme résultat on va juste faire d'abord un groupe et par département puisque c'est ce qu'on voulait les prénoms des personnes mais dans un département ah oui ou alors n'ont pas raison on va commencer par la lausère pouf pouf sans le garde pour plus tard pourquoi la lausère d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit le département de moins peuplé de france mais bon t'entends donc là si je fixe la lausère j'ai 281 personnes mais dans quelque chose qui est en lausère et qui est un prénom en moins d'une seconde 0 6 0.6 monde c'est parfait je peux ajouter un service pour voir en français et puis là je vais faire un groupe by prénom et du coup je met prénom prénom label de libellé c'est mieux en français pour nous et on va compter pour chacun des prénoms combien il ya cette personne on va mettre un distinct au cas où une personne aurait plusieurs lune est en situant lausère une ville et le départ de l'hôpital de la ville par exemple et ça ça sera donc le ouf pouf pouf bala grignette elle oui bien sûr donc ça c'est une requête quand on fait un groupe ça arrive très souvent c'est que quand on fait un groupe il faut qu'ils aient ici exactement la même chose qu'ici et là j'ai oublié de remettre une voilà et encore mieux on peut faire un order by par ordre descendant du compte comme ça j'ai les prénoms les plus courants en premier on voit qu'en lausère on a 19 pierres 14 louis 12 jean joseph paul bon voilà on voit le poids de l'histoire avec des gens qui sont nés sans doute il ya assez longtemps faudrait peut-être tenir compte de ce biais d'arrêt et je la garde là je fais la même à côté avec un en plus qu'un plus moi je mettrai un étoile parce qu'il peut y avoir des gens qui sont nés directement au lausère il n'y a pas écrit dans une ville de lausère voilà et donc là on a 138 résultats il en avait 131 effectivement on a 90% des résultats sans le plus et du coup dans 0,8 secondes et là on est à 1,1 en fait ça passe aussi on va garder l'étoile et si on comment on fait déjà pour donner à l'utilisateur la possibilité de choisir département on peut mettre un commentaire changer ici le département et la méthode la plus brute mais la plus efficace où on peut mettre un values dpt pour dire que ce sera le département je le changerai en dessous et donc là je copie colle la doser on peut faire ça et après il ya même la méthode mais que j'oublie tout le temps avec c'est quoi ces temps de tête ici un truc comme c'est toujours comment ça fonctionne exactement je suis toujours perdu dans ce truc là et si on fait bien cette code là mais je ferai pas ça ce soir là il nous fait effectivement une partie graphique où il nous dit si vous voulez changer machin ceci dit si vous faites juste ça et pour passer dans l'éditeur le school non n'est pas le temps plaît ton truc dommage voilà la lozère c'est drôle mais on va mettre je vais tenter les vilaines par exemple déjà un peu plus à 500 résultats 230 ceci dit on voit qu'on reste sur un jean-pierre louis françois charles machin etc et on voit que c'est quasiment que des prénoms masculins d'ailleurs même pas envie de chercher parce que j'avais pleuré pour voir quelle est la première femme en plus si on descend très vite on a des chiffres non significatifs la partie graphique oui tout à fait sinon je pensais à autre chose mais oui on peut faire ici un bubble chart et on voit les prénoms les plus courants je vais le mettre ça on peut le mettre ici double chart mais du coup si je mets le bubble chart il n'y a pas besoin du order puisque l'order est visuel voilà je sais pas si ça répond complètement à ta question rwan mais cette donne déjà une bonne idée de comment commencer et voilà on pourrait mettre un filtre pour enlever toutes les petites bulles qui sont de toute façon il est il ce qui peut se faire avec un avis supérieur à j'ai pas vu combien il avait pour le plus en dessous de 10 c'est pas significatif voilà donc là j'ai que les prénoms les plus courants alors non on peut pas faire un filtre ici parce que souvent qu'en filtre on fait quelque chose effectivement de ce style d'un filter xxx supérieur à 10 là par exemple mais là la variable compte elle n'est pas dans le where elle est en dehors du where donc je peux pas faire un filter c'est pour ça qu'on passe par un à vigne qui est un filtre après tout un peu en tout cas en dehors de ces fameuses crochet crochet ouais c'est pas dans la même clause comme on dit technique bon bah c'était voilà effectivement rapide une dizaine de minutes et c'est fait même pas repartons sur nos académiciens pour regarder le prénom des académiciens d'ailleurs ça peut être alors déjà le premier truc à faire c'est comment on sélectionne nos fameuses et des personnes aussi un d'ailleurs un académicien alors si on sait pas d'ailleurs toujours en ce que je recommande c'est d'ouvrir ici de prendre un académicien de prendre une académicienne à la limite elle est une carrière dans cause elle doit être amenée vers d'en cause pas carrière si je ne me trompe pas elle est une secrétaire perpétuelle de l'académie française fonctions siège mais elle est surtout ici vous voyez c'est ça qui va nous servir membres de académie française donc je sais que ça je le retrouve partout et donc je peux partir là-dessus nombre de si je me wd était de précise pour les machins pour les propriétés ça marche pas mieux et wd française attention à bien sélectionner le bon ont toujours mais un sur français dans le but et de machin en théorie en tout cas voilà moi ce que j'aime bien avant de toujours d'ajouter trop de ligne c'est un peu contrôlé au fur et à mesure et lancé ça ça me donne quoi déjà ça me donne 752 résultats le chiffre est un peu bas mais pourquoi pas fr wikipédia on va retourner sur une carrière mon cause derrière voilà hop là je m'aime pas bien un premier parfait s'il descend il y aura une catégorie quelque part académiciens membres de l'académie française et ici on voit qu'il ya 693 personnes donc on est même mieux d'ailleurs on en a 752 on peut se demander d'ailleurs pourquoi j'en ai plusieurs fois alors du coup pareil là 444 mille secondes on est très large pour ajouter le service service label pour avoir non seulement l'identifiant sous forme numérique q 272 mais aussi avoir le nom en langage naturel en français en l'occurrence voilà paul morand les pasteurs et c'est donc là on a à 752 si on est indistinct est-ce qu'on en a un peu moins non toujours 750 parce que on peut se souvenir que pour une personne pas sûr ça a été le cas mais avec les vicissitudes de l'histoire toujours se méfier et des gens qui ont pu être deux fois membres de l'académie française qui ont eu poste et qu'on démissionner qui sont revenus ou dans une période trouvée de l'histoire révolution ou autre qui était virée dissous et revenus mais c'est pas l'air d'être le cas donc parfait le distinct on peut le garder c'est toujours mieux au cas où mais voilà pour revenir sur les prénoms et roi nous dit merci beaucoup merci de rien j'ai fait la même chose qui amusant c'est de voir comment wiki data est différent de la vie réelle avec des guillemets et des gros guillemets je précise personnellement car j'ai fait la crainte par raison avec un jeu de données que j'ai et il ya vraiment un biais oui bah oui si on prend tous les prénoms de toutes les personnes est typiquement en partant d'un donné type in c on a un échantillon qui est beaucoup plus grand et qui est du coup représentatif puisque il ya tout le monde il est même parfaitement représentatif en l'occurrence là où sur wiki data on a encore très peu de deux personnes et en plus sur wiki data c'est un peu ce que j'avais dit avec les prénoms c'est qu'on sent qu'on a des vieux prénoms parce qu'on a des gens on a le poids de l'histoire comme je disais ça pourrait être intéressant sur un donné jeu réel de garder une tranche décennie ou un siècle seulement et pas tout donc là j'ai mes académiciens un premier truc qu'on peut faire c'est pour ces personnes alors toujours je peux faire on peut récupérer s'ils ont une image parce qu'on est bien les images et que ça va être l'occasion de vous tester un truc donc toujours oui je peux faire deux fois personne ou si c'est la même chose je mets un point virgule et là il sait que c'est de nouveau la personne qu'on interroge qui possède une image et donc là normalement toujours réfléchir un peu en amont à ce qu'on a obtenu on a 752 donc avec les images normalement j'en ai sans 52 ou moins là si je lance j'en ai 624 c'est bon c'est moins par contre si je descends que je regarde un peu quelque part ici il va y avoir des noms qui devoir apparaître en double quelque part j'ai fait l'essai hier il y en avait là maintenant mais il n'y en a pas forcément il n'a pas je suis bête donc j'enlève le distinct et je mets une image là si j'ai une colonnage on passe de 624 à 651 et là si je regarde il n'a pas beaucoup indiaçon il y en a une vingtaine un peu mal aux yeux je descends un peu vite mais c'est le temps que je trouve ah voilà saint marc girardin il apparaît deux fois parce que sur son élément il ya deux images ce qui est pas une bonne pratique sur wiki data c'est toujours mieux de mettre une des deux images en plus en l'occurrence il y en a une qui est largement évidente à mettre en avant est-ce que je la mets en avant ou est-ce que je dégage l'autre carrément pourquoi importe et de wiki source alors on peut l'enlever ouais je l'enlèverai carrément ceci dit je vais pas faire ça pour la vingtaine parce qu'il faut que je les trouve et que j'ai pas ce machin etc ce qu'on peut faire dans ce cas là et ça c'est faut toujours pas compter sur le fait que les données dans wiki data soit parfaite elles le seront jamais ce qu'on peut faire du coup c'est ce qu'on appelle un sample c'est tout enlevé en capital simple image je l'appelle comme ça c'est pas forcément une bonne idée de garder un peu le même nom mais voilà et là je devrais retomber sur mon 624 de tout à l'heure si je fais évidemment un groupe d'une personne personne donc c'est pas un camp tout à l'heure on a fait un camp pour compter là c'est un simple ce qui va me dire c'est simple il va faire ce qu'on appelle un échantillon d'un moins de vue statistiques c'est que quand il y en a plusieurs il va en prendre une au hasard on a le risque entre guillemets qui en prennent une mauvaise normalement il n'y a pas non plus de mauvaise mauvaise mais au moins on est sûr qu'on n'a qu'une ligne qu'on n'a qu'une image par personne louzona qui nous dit p21 qu'un chien ça fait mal what j'ai pas suivi du coup zut c'est quoi que 65 qui prend je ne sais pas féminin bah c'est ce qu'on met normal dans féminin par contre c'est trop rare c'est de votre ça qui fait mal je pense je laisse me dire sinon très bonne question d'erwan simple prend pas en compte du grade de l'image alors parce qu'on sait que on va faire autre chose on va faire un compte quand image que je vais mettre à l'image supérieure à 1 pour n'avoir que ceux qui ont plus d'une image j'ai écrit n'importe quoi quand machin il ya deux parenthèses 1 2 3 4 c'est bon voilà donc là j'ai des gens par exemple au hasard pourquoi en paire jean-jacques le fameux suivant mesurer le courant on en perd il a quatre images hockey et ce que tu appelles le grade en fait c'est ce que le petit bouton qui est ici qu'on appelle le rang très exactement et s'il m'en sort 4 c'est bien parce qu'il n'y a pas de rang s'il y en avait un avec un rang spécifique alors celle là fait 21 mégas mais peut-être est pris trop large celle là fait trois mégas c'est pas mal mon pied un égard 22 mégas les quatre sont bien laquelle choisir je ne sais pas ça c'est une photo les autres ces gravures sinon c'est une photo aussi je ne sais pas laquelle on reprend la première la plus grosse si je mets ici un rang préféré déjà normalement les petites alertes ici là si je recharge la page on disparaître voilà non non voilà il ya plus les petites alertes parce qu'il y en a une qui est préférée et donc là si je recharge en avait 21 j'ai peut-être fait trop vite relancer mais on va voir non il veut pas alors le truc dans ce cas là c'est d'ajouter deux trois espaces qui servent à rien deux identiques il y en avait deux identiques pardon ah oui j'ai pas fait gaffe mais c'est pas identique identique mais celle là elle fait trois mégas celle là elle fait 22 mégas et l'unique d'autographie donc là en plus de mettre un rang effectivement celle là on a dégagé affirmé dans gallica en plus la source ne voulait rien dire au passage effectivement aucune unité il en reste trois dont une cas le rang préféré donc quand on demande à à wiki data sans avoir besoin de faire le sample nous en sort qu'un et là on perd à part encore pourquoi voilà et là on perd n'apparaît plus du tout et là donc du coup j'ai pas besoin de se faire un machin mais si je fais regroupes samples c'est bien pour retirer ceux qui sont dans cette liste là c'est à dire qu'ils ont plusieurs images sans aucun moyen de l'étanguer dans le pas de rang en tout cas il ya peut-être d'autres choses qui permet de les distinguer par exemple un qualificateur et dira mais là ça devient un peu lourd donc moi ce que je préfère c'est faire personne personne la belle sample avec le groupe bail toujours et là je suis sûr d'avoir mes 621 624 personnes une seule fois avec une image voilà les espaces en trop ne servent à rien je vais la lancer et vous la partager avant qu'elle devienne vraiment trop complexe petit à petit et donc la question qu'on se posait ensuite c'est si on peut faire le prénom pour rire un an alors ce que je voulais dire c'est qu'on voit qu'il ya un certain nombre qui n'ont pas de photos quand même plutôt que demander strictement donne moi ceux qui ont une image on va mettre un type optional personne et donc là je leur tombe sur mes 752 voilà ici à une image il me la donne s'il n'y a pas d'image un certain nombre pour commencer qui n'ont pas l'image une petite centaine ils sont 752 moins 624 120 quelque chose juste pour un novice encore comme moi il voudrait il faudrait mieux une catégorie commens pour plusieurs images alors la catégorie commens on peut mettre beaucoup beaucoup d'image on peut en mettre des centaines des milliers peu importe c'est fait pour stocker des images en montant qu'on veut sur wiki data normalement on ne met qu'une image mais il ya des cas très spécifiques ou pour des raisons x ou y assez variés d'ailleurs on peut mettre plus d'une image par exemple une personne on peut mettre un acteur à l'époque où il était jeune et la tête qui est le plus connu dans l'imaginaire collectif on va dire et puis la photo la plus récente et donc là on n'en met pas tout de commens on n'en est pas qu'une on en met deux trois après il ya pas forcément de logique d'en mettre beaucoup plus par contre faut pas en mettre deux ou trois sans moyens de savoir trier la bonne pratique c'est d'en mettre une en avant d'une façon ou d'une autre typiquement avec laurent c'est la meilleure façon de faire mais ça peut être avec la date aussi si vous voulez voir valérie giscard d'estaing par exemple il était président de la république française quand il était encore assez jeune qui est des photos de sa jeunesse entre guillemets et puis il ya des photos plus récentes qui est une tête que les personnes plus jeunes peuvent connaître et donc on veut mettre en qualificatif la date et après ça en plus c'est subjectif trouver la meilleure image pas toujours simple donc on peut en mettre une ou deux mais si on en met plusieurs il faut gagner une en avant pour permettre de la trouver facilement sinon on est obligé de faire des samples comme ici ce qui se fait assez facilement mais qui peut alourdi une requête si on a une requête qui est un peu déjà grosse les propriétés plusieurs propriétés d'image sont disponibles un image de nuit une image aérienne une image d'hiver une image d'intérieur d'extérieur ça c'est très vrai pour les bâtiments d'ailleurs je passe sur d'ailleurs à 100% toutes ses propriétés soit pertinente mais ça c'est une autre question pour les êtres humains je suis pas sûr qu'ils aient plusieurs propriétés il doit y avoir image il va y avoir image image en rapport image de la tombe aussi pour les personnes éventuellement mais il reste tout il doit soudre aucun système sera parfait il y aura toujours des cas où il faut être souple discuter peser le pour et le contre et du coup on met plusieurs mais pas les mettre à égalité dire qu'il ya quand même une qu'on préfère qu'on met en avant pour des raisons x ou yak du coup et roi nous dit pour j'ai 200 ponts des alpes maritimes à rentrer je me suis dit une image sur wikidata et les restes sur commons c'est ça la logique la bonne idée mais typiquement je cherche un contre exemple ah bah oui un pont qui se serait écroulé par exemple ça peut être intéressant de mettre deux images le pont en entier et le pont écroulé là ça c'est une exception on peut tolérer de mettre plusieurs images voilà si un un pont a été fait refait qu'il est le même pont mais il a été repeint dans une autre couleur il était bleu et maintenant il est rouge tu vas rire j'ai le cas bah oui j'ai essayé de prendre un cas un peu un peu réel le golden grade bridge par exemple aux états unis à san francisco est connu pour être un pont rouge mais il est passé par tout un tas de couleurs donc ça peut être pertinent de mettre en deuxième image l'époque où il était bleu il a été noir et jaune je crois une époque aussi avec des rayures pour pas que les avions de table dedans parce qu'il ya souvent la brune à san francisco des trucs comme ça mais ça doit rester des exceptions la logique globale la plupart du temps et les autres personnes qui sont confirmés d'ailleurs me dire ce qu'ils en pensent c'est quand même un élément une image et mettre en catégorie commons le lien vers la catégorie commons c'est ceux qui veulent se débrouiller d'en avoir plus peuvent aller en chercher plus il ya aussi du spar quelques faisables sur commons en plus on peut s'en débrouiller de tout un tas d'autres façons tout ce qui concerne vraiment le choix fin d'une image ça sera sur commons wiki data essaie de simplifier et on en donne cas et donc ben voilà un exemple pont de la roya qui a été dynamité établi et s'est retrouvé dans l'île arrière pendant la guerre classique effectivement il ya pas mal de ponts qui ont été dynamité pendant la guerre pour éviter l'avancé dans un sens ou dans un autre dans tous les sens d'ailleurs c'est un peu la fête et la dynamite à une certaine époque donc voilà revenons à nos moutons et nos moutons étant historien en l'occurrence et donc voilà ça c'était ça et on dit que nos académiciens à personne académicienne aussi d'ailleurs une occupation et c'était ça la grosse question et d'ailleurs je n'ai pas de réponse toute faite vous allez voir qu'il ya des interrogations qui vont surgir là je peux pas lancer je vais être un peu embêté parce que soit je mets occupation dans mon groupe et si je le mets là ça veut dire que pour chaque historien j'aurais plusieurs lignes donc là je vais exposer je vais passer de 700 à 2000 voilà 2900 lignes paul morand et écrivain criven poétesse diplomate louis pasteur et naturaliste artiste chimiste biologiste professeur d'université agronome biochimiste micro biologiste mythographie lui presteur a fait des mythographies génial ceci dit c'est là qu'on va tomber sur qu'est ce que veut dire occupation occupation ça peut être le métier principal c'est souvent à ça qu'on pense mais occupation ça peut être aussi des activités plus de loisirs certaines personnes sont connues pour être chimiste le jour et un dj la nuit je ne sais pas peu importe voilà typiquement artistes ou lithographes sont pas des activités principales de louis pasteur mais pour autant dans wiki data ça fait sens c'est logique de les stocker on a des trucs qui se recoupent aussi par exemple victor lego on voit qu'il est écrivain mais aussi poète dramaturge écrivain voyageur qui est une sous classe d'écrivain mais il n'a pas fait que des idées des livres de voyage il n'a pas fait que des romans il a fait d'autres qui sont inclassables donc on met les deux c'est pas totalement redondant ça se recoupent beaucoup mais voilà optionnelle l'occupation si je peux aussi la mettre en optionnel mais alors là du coup j'expose encore plus 2900 je vais passer encore plus à mon avis je vais passer à plus de 3000 je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de 1920 et c'est ça que j'allais dire un pierre ducambou est le seul académicien qui n'a pas d'occupation duc et père de france oui d'ailleurs voilà c'est ce que j'aime dire un noble qui n'a pas eu d'activité vraiment dans sa vie c'est aussi un autre problème que nous dit wikipédia sur cette personne est ce qu'on peut lui trouver une activité le cul non l'occupation c'est tout aussi bien un hobby que le reste c'est différentes identités sociologiques de la personne et d'autres sociologiques est un grand terme que j'ai pas si j'utiliserai voilà mais par contre je suis d'accord avec toi c'est autant un hobby une activité de loisirs c'est vraiment ce qui a occupé sa vie et là c'est typiquement un bon exemple à le duc de quoi l'un pierre du cambou effectivement qu'est ce que c'est son occupation dans la vie serait dire d'ailleurs l'article pour un académicien français d'ailleurs est extrêmement court on peut peut-être se rabattre vers la bibliothèque nationale de france qui souvent nous donne un résumé qu'a fait ce monsieur président de la chambre de la noblesse membre de l'institut académie française successeur de son père marquis puis duc et la mort de son vrai non rien ici qu'il ya des fonctions président de la chambre des noblesse d'état ça c'est une fonction là pour le coup on sait pas vraiment fonction de d'occupation membre de l'académie mais c'est pas des occupations non plus successeurs machin c'est pas du tout marquis tout ça c'est des titres de noblesse qui doivent être d'ailleurs à nantes pas rentrer il ya une propriété pour ça d'ailleurs fonction par contre une fonction est rempli feuilles comptées 25 membres de l'académie grade militaire colonel on peut mettre c'était une des questions d'ailleurs que se poser c'était combien de militaires ou de soldats l'occupation est bien identité sociologique pour moi c'est plus que les autres personnes te donnent un statut oui c'est pas faux peut-être un peu trop large c'est ça que je crains parce que par exemple noblesse n'a pas d'occupation alors que c'est peut-être une identité sociologique après moi la sociologie j'aime beaucoup mais je maîtrise pas donc voilà oui donc si à grade militaire colonel il ya une règle que j'ai oublié mais on doit de mettre occupation quand j'ai oublié une règle de ce charles de gaulle c'est que je connais l'oncle de charles de gaulle qui s'appelle aussi charles de gaulle j'ai pris l'habitude de ne pas rentrer sa homme d'état mais moraliste officier officier c'est pas mal à mettre sa occupation officier et puis comme ça on est sûr qu'ils ont tous au moins une occupation militaire il ya une fonction d'autorité sur que ce soit ce qui est mieux je laisserai d'autres corriger s'ils veulent voilà il faudra ajouter sa noblesse aussi oui ben voilà je maîtrise le sparkle déjà la sociologie c'est encore autre chose chacun son domaine donc là du coup le optional je vais laisser un mais parce que les valeurs vont les données vont évoluer mais en théorie du coup ça ne change pas grand chose puisqu'ils ont maintenant tous une occupation par contre pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a le problème que maintenant on se retrouve avec pour une pour une personne plusieurs lignes et ça on veut pas c'est pas très souhaitable ça peut être un cas de figure qui est utile pour le reste pour autre chose mais pour moi c'est pas idéal donc tout comme un simple on a ce qu'on appelle la concaténation du groupe donc le groupe concat concaténation par groupe plutôt que du groupe et je prends toutes les occupations la belle et je les amène en occupation avec un s comme ça je donne l'idée qu'il y en a plusieurs et ça ce que ça va faire c'est que ça va prendre ce qui est finalement des lignes et le transformer en ce qu'on appelle une cellule multivaluée c'est qui va mettre toutes les valeurs dans une seule dans une seule ligne on passe un peu de ligne en colonne donc garde une seule colonne avec tout dedans le piège c'est que pour ceux qui se souviennent j'ai déjà dit plusieurs fois mais je le rappelle parce que c'est important service la belle vous donne des libellés mais fait un peu le boulot minimal si vous voulez faire groupe concat ici là il va nous donner une cellule toutes les cellules et vont être vides vous allez voir que si je enlève occupation la belle ici je suis bête à moins qu'il ait évolué depuis non voilà occupation c'est tout le temps vide parce qu'il sait pas reconnaître manipuler en l'occurrence concaténé quand on fait qu'un service donc là vous faire une petite ligne supplémentaire à l'intérieur on n'utilise jamais sauf dans ce genre de cas on lui dit à la main rdfs la belle donc la sache le mais en personne la belle et pour la variable occupation très moi le libellé dans occupation la belle ce qui est un peu ridicule parce que normalement il devrait le savoir mais il faut lui dire efficacement et sache si je fais ça là il est content et dans la colonne occupation il va tout vous mettre à la suite l'un de l'autre on voit qu'il ya un truc chelou d'ailleurs sur l'iot est pourquoi j'ai un mot en arabe ici un mot en plus secours ne même ça c'est quoi ça bah oui c'est une médecine à c'est pas un m c'est un n donc sn ok il n'y a absolument aucune raison que ce soit son occupation ce n'est pas une occupation pourquoi il n'y a pas d'un d'alerte d'ailleurs ce qui ne va pas du tout c'est sans doute un vandalisme que je vais annuler en direct un vandalisme ancien ou un vandalisme caché dans un truc fait par un robot non c'était là plus longtemps bon je me le note à corriger pour plus qu'un ou si quelqu'un voilà l'ouzonas je fais pas un ip j'ai l'impression que tu as trouvé n'hésite pas à corriger pendant ce temps là erwan a une très bonne question pourquoi on veut pas c'est pas qu'on veut pas toutes les valeurs c'est qu'on veut pas que les valeurs créer plusieurs lignes parce que ça donne une fausse impression qu'il ya 2900 personnes hubert liottet c'est ça que tu veux identifiant peut-être je te le col je te laisse trouver si tu trouves pas je le ferai plus tard oui erwan c'est pas qu'on veut pas toutes les valeurs au contraire c'est riche et intéressant d'avoir tout ce qu'ils ont fait ce qu'on veut pas c'est effectivement que on a l'impression qu'il y avait tout à l'heure 3000 académiciens là où il n'a pas 3000 max 752 on veut pas que ça fasse un des doublons de ligne après on peut le vouloir dans d'autres cas je vois pas peut-être comme ça des usages mais je suis sûr qu'il ya des gens qui ont besoin de ces étudiants moi je pense que la plupart du temps on voudra je peux me tromper mais une ligne par personne et toutes les occupations les unes après les autres d'ailleurs vous voyez que par défaut il voulait colle vraiment un peu tout l'après les autres il est gentil vous met quand même un espace entre entre les différentes le truc mais on peut préciser je ne sais jamais séparateur égale et puis on peut mettre ils sont séparés vient par un écrivain en crivaine poétesse poète en métier et voilà déjà ça je vais pareil vous partager avant de trop complexifier encore dit il alors qu'il ya déjà 10 lignes la première ligne commence à être très long non non mais il n'y a pas de mauvaise question faut pas hésiter que je revienne et je réexplique je suis là pour ça en plus je sais qu'il y en a qui me regarde et qui n'ose pas forcément poser des questions donc voilà c'est toujours bien de poser des questions et là on a toutes les occupations et on peut vouloir toutes les occupations mais la question qu'on avait l'autre jour c'était combien sont de profession d'un certain type en l'occurrence la question c'était militaire je vais ouvrir justement honoré villars donc lui il a préoccupation être soldats et voilà c'est un nature de l'élément métier militaire ça c'est très bien du coup je vais pas prendre je vais continuer et l'occupation puisque je suis très dessus je peux plus le mettre en optionnel je vais demander ce que l'occupation ça soit pas toutes les occupations mais seulement celles qui sont du coup c'est nature de l'élément métier militaire ou sous classe de militaire j'aime pas quand les gens mettent nature et sous classe normalement on n'est pas censé mettre les deux on va garder la sous classe on va tenter les deux tiens voilà donc nature métier militaire 67 06 c'est celui là ça ça va nous donner voilà moins de résultats 17 il nous en met plusieurs ingénieurs militaires et ingénieurs militaires pour pénommer deux fois on ne sait pas il y en a qui vont en avoir plusieurs ça sert à quand elle dit c'est aucun point de deux fois à parce qu'ingénieurs militaires doit y avoir militaire et ingénieurs militaires pourquoi une manie ingénieurs militaires ingénieurs militaires il n'aurait dû me mettre de valeur là et si au lieu de passer par p31 je passe par sous classe de militaire 279 la sous classe de militaire c'est lequel c'est celui-là je sais qu'elle est plusieurs des militaires voilà et là j'en ai aussi dit c'était alors si je les trie alors d'alphabétiques pour plus facilement les comparer visuellement albert de mena frangin j'offre d'un rue du cambo non voilà en l'occurrence les données sont les mêmes sauf que c'est pas dit que ça sera toujours les mêmes pour ça que j'aime pas avoir deux méthodes concurrentes pour faire une chose voilà et pourquoi j'offre deux périodes il ya un truc chelou elle nouvelle c'était toujours un point peut-être que tu auras une idée de pourquoi au lieu d'avoir les deux valeurs différentes c'est deux fois la même ce qui me fait penser d'ailleurs plutôt que de faire un groupe concat sur les libellés je vais ajouter le groupe concat mais sur l'occupation elle même qu'il veut la création avec un essai la belle comme ça oui on voit bien ça confirme mon intuition que c'est bien le même chiffre qui apparaît deux fois alors qu'il aurait dû me concaténer des choses différentes je me plante quelque part et je suis plus ou alors je sais plus quelle était la question exactement sur dix cornes ce que je peux le rouler dans une autre fenêtre en le temps il s'est retrouvé distincte excusez moi toujours mettre des distinctes ceci dit quand je vois la réponse distincte évidemment qu'on met un distinct mais je reste quand même un peu circonspect alors là du coup pour jean qui m'en est plus qu'un prouvé mais pas militaire ou parce qu'il faut que je mette une étoile ici peut-être étoile ça ralentit on passe quand même à soirée juste voilà ah c'est ça que je voulais et là on voit du coup alors vous voyez classe voilà ne pas passer par p31 je m'en doutais qu'ils aient failli voilà si je passe par paix 279 j'ai quelque chose qui est beaucoup plus riche j'ai des choses qu'on voyait pas tout à l'heure par exemple résistant après est ce que résistance est vraiment sous classe de militaires c'est pas des militaires de métiers mais c'est des gens qui participent à des actions militaires pour moi c'est valide c'est peut-être pas le cas de tout le monde ça c'est à vous de faire votre on a officier de marine officier de réserve qu'on n'avait pas tout à l'heure en paris en officier de réserve on peut se poser la question et c'est un militaire officier est ce que c'est une bonne idée d'avoir les deux d'ailleurs ça c'est une autre question je laisse à ceux qui modélisent et j'offre qu'on a bien du coup le militaire ingénieur militaire du coup le truc qui était là plus pour une vérification d'autres choses je l'enlève parce que c'est pas vous en fait pas forcément ce qui m'intéresse comme ça j'ai que la colonne voilà une photo donc là j'ai une belle liste la différence entre p31 et p279 la question à mille patates que nous pose herwan 1 p31 c'est pour la nature c'est pour des instances les choses uniques et de 79 c'est pour les sous classe pour des classes les unes sous classe des autres je cherche des exemples simples l'académie française par exemple est une instance d'une académie de façon générale il ya des académies académies nationales éventuellement et des académies dans tous les pays par contre académie au sens général lui même est sous classe de institutions culturelles un truc comme ça peu importe ce qu'il ya fait que normalement en théorie si c'est un instant c'est pas une classe si c'est une classe c'est pas une instance on est censé choisir l'un ou l'autre le problème c'est que la frontière dans la réalité est parfois fou ou pas si clair que ça et du coup il ya des gens qui mettent les deux soldats c'est sous classe de c'est un genre de militaire et il y en a pour qui dans une catégorisation les normes de métier c'est un type de métier pour nature et donc du coup ils ont pour nature une espèce de pseudo classe c'est des choses un peu étrange c'est pas toujours simple mais si on va sur wiki data il n'est pas ce qui s'appelle basique membership propriété d'appartenance de base c'est comme ça s'appelle en français ok d'accord c'est bien cette page là en tout cas voilà où il vous explique les éléments sont les individus des concepts des choses uniques les sous-classes sont des groupements des abstractions les items à doigme sont là bas voilà cette phrase là que je n'aime pas et où pour moi normalement c'est plutôt ou exclusivement ou est plutôt que et mais ceci dit du coup je ne dirai pas plus puisque à cette page explique bien le sujet et 2 permet ce flou bon après c'est vrai que la réalité est un peu fou que voilà mais vous n'hésitez pas à le voir la classe être humain à des instances après c'est un peu théorique parfois un peu trop éthérée c'est pour ça que ça passe pas toujours bien mais les exemples le soleil ya pour nature d'être une naine jaune la naine jaune sous classe de astre c'est un truc comme ça mais c'est un détail nous on a nous demandé ce qu'on est obligé d'utiliser séparator non absolument pas séparator c'est vraiment juste pour un truc esthétique là pour séparer militaire virgule officier et parce que je les choisis alors je peux prendre d'ailleurs je peux mettre un paille pour être sûr que ce soit où je connais du texte 1 et aussi par exemple en français et aussi s'il y en a trois ça va me mettre deux fois et aussi ça va être un peu étrange militaire et aussi officier militaire et aussi ingénieur militaire c'est vraiment juste pour l'esthétique parce que là on a des choses qui sont assez évident que militaire officier ces deux termes militaire ingénieur militaire s'il y avait dans l'autre sens ingénieur militaire militaire ça pourrait se dire tiens ce qu'il ya un truc qui est bizarre on est une virgule ça permet d'être plus visuel et de pour moi un élément peut être terminal et regroupant suivant les cas oui d'un point de vue purement logique normalement non si tu fais une confusion c'est peut-être qu'à deux éléments différents en fait dans la réalité c'est pas toujours simple effectivement voilà je vais pas m'éterniser sur ce débat qui n'a pas forcément de solution parfaite c'est vrai que c'est un peu subjectif de la façon dont on voit les choses je vais juste conclure en disant qu'il y en a un peu qui parfois abusent quand ils mettent nature type de métier c'est que si tu mets type de métier c'est que c'était une classe à mon avis c'est un peu abusé en tout cas en tout cas là on l'a bien vu c'est que avec p219 en passant par les classes on a des résultats beaucoup plus riches beaucoup plus intéressant voilà on les a regroupés et là du coup on a fait un sou sous sélection de ne crois que j'ai pas partagé dans le cadre 3 et du coup j'ai retrouvé le discorde entre temps et sur le discorde on me disait avec une discussion le plus plou puis devient une requête pour ça il y en a qui profitent pour dénigrer l'académie française non il n'y avait pas d'autres questions plus précises et on avait à charasin qui avait réussi à faire une requête alors attendez c'est là je vais vous la récupérer à l'écran là donc elle avait fait cette requête là qui est pas très loin de ce que j'avais fait au final d'ailleurs vous voyez sélectionner les bandes de l'académie française ça fait pareil donc là ici qui ont une occupation alors elle elle a mis strictement qu'elle pour occupation militaire du coup c'est pour ça qu'elle n'en a que 34 et après demander optionnellement une image une date de naissance une date de mort mais là c'est pareil vu qu'elle a pas fait de samples ben voilà henri d'orléans apparaît deux fois et du coup on se dit à un 34 résultats il ya 34 militaires maintenant il ya 34 lignes dont certaines qui sont en double sans sans faire d'autres filtrage lequel qu'il soit d'ailleurs on se retrouvait des doublons pareil il y en a qui ont certainement de date de naissance et et en plus je sais pas pourquoi elle avait laissé occupation de la belle alors que là il y avait plus d'occupation que ça ne marchait plus c'est une bonne requête elle n'était pas loin du résultat mais voilà moi je suis allé un peu plus loin et j'ai fait non j'ai déjà partagé oui j'ai déjà partagé ah non il n'est pas de partager sur le discours mais comme ça je ne dis pas pour ceux qui voudraient la retrouver voilà alors ce que fait le sample c'est ce qu'on appelle un échantillonnage d'ailleurs exactement alors statistiques l'échantillonnage ou sondage désigne la méthode de sélection machin et toutes les explications vont loin dans le dans les trucs inutiles c'est que quand comme on est ici je vais le faire ici je reprends de sa requête là elle a demandé tous les militaires tous les académiciens qui ont pour occupation d'être militaire et si jamais il ya leur image récupérer leur image et du coup elle récupère et henri d'orléans vu qu'il a deux images mais il apparaît deux fois et là ce qu'on va faire c'est échantillonnier faire un prendre un exemple aussi un simple c'est un exemple notamment aussi en français c'est en vant on va en récupérer qu'un des deux et donc du coup alors occupation de la belle comme j'ai dit la qu'elle est toujours vide les dates de naissance et de mort à limite n'apporte rien ici je les enlève elles étaient en optionnel elles changent pas de ligne ainsi je relance là vous allez voir j'en ai toujours 33 34 parce que j'ai changé un truc et là au lieu de prendre les images et s'ils trouvent deux images il nous en donne deux on va dire fait moi un sample de l'image comment ça marche exemple j'ai pas fait du groupe forcément et d'ailleurs on voit qu'elle avait utilisé un distinct là pour essayer peut-être de retirer les doublons de ligne mais c'est pas comme ça que ça marche donc ça ne marchait pas là si je fais comme là vous voyez qu'on n'a plus que 31 résultats on a pu en double je ne sais plus qui c'est la si le duc de mal enri d'orléans nous en a sélectionné une des deux je sais pas en théorie ce ne va pas toujours être la même qui me sélectionne d'ailleurs plus que c'est aléatoire pour le coup après il ya peut-être une logique et prendre des deux statements selon une logique interne que je ne connais pas mais qui importe peu là le l'intérêt de sample en tout cas c'est qu'il va pas nous le mettre deux fois deux lignes avec deux images différentes il nous en sélectionne une des deux c'est une sorte de filtre un peu je redonne cette requête là peut-être éventuellement ça peut intéresser les gens partant de la requête de à charasin que remercie pour le passage il est moins 5 6 à des dernières questions n'hésitez pas mais j'en tiens je complique le truc en fait on n'avait pas besoin tac 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 voilà passer face écran en attendant s'il ya des questions je repasserai je comprends pas la différence entre sample est distincte à 10 et je vais repasser sur l'écran faut que je fixe et visuel ça c'est distincte on va passer sur celle d'aller un peu compliqué voilà on va retirer on va revenir comme la requête était avant d'ailleurs si je fais des contrôles z je devrais revenir voilà la requête était comme ça avant ne sert à rien pour pas perturber je l'enlève donc là je demande de me créer trois colonnes éléments le libellé d'éléments et l'image est là la mienne distincte mais vous allez voir qu'il sert à rien si j'enlève le distinct là j'aurais exactement les mêmes 33 résultats si je tiens de bici l'épaule de ségure emmanuel ford du ford ici ségure c'est bien les mêmes c'est pas 6 avant que c'est que ça et c'est intéressant de comprendre la logique dans certains cas on va se retrouver avec deux lignes strictement identique c'est à dire que les trois colonnes vont avoir à chaque fois la même valeur là c'est pas le cas mais avec les sous classes de militaires par exemple ça arrive on va demander toutes les personnes c'est qu'ils sont sous classe de militaires et on va tomber sur une occupation officier de la marine qui est à la fois sous classe d'officier qui est sous classe de militaires et officier de la marine qui est sous classe de marins qui est sous classe de militaire et donc du coup il va nous mettre deux fois qxxx monsieur tartempion officier de marine et une deuxième ligne qui va être exactement la même et donc si c'est exactement la même là le distinct permet de faire un filtre et de retirer les lignes exactement identiques là c'est pas le cas parce que henri d'orléans les deux lignes sont pas strictement distinctes les deux premières colonnes sont dit sont identiques mais la dernière l'un des images ces deux images différentes donc le distinct qui va pas pouvoir rassembler ces deux colonnes ces deux lignes en une parce que toutes les colonnes sont pas les mêmes strictement c'est pour ça qu'on est obligé de passer par un simple c'est un peu chelou c'est pas des cas qui sont courants normalement donc vous voyez que en plus ça change pas forcément grand chose le simple tout à l'heure nous a passé de 33 à 31 je crois donc on voit qu'il n'avait que 2 sur 30 les données sont globalement bien entré pour que ça fasse pas la différence mais qu'en rendant des requêtes complexes et des cas un peu limite des vandalismes ou des choses il peut y avoir plein de raisons qui font que à la marche dans des cas spécifiques et c'est souvent les cas frustrant on dit mais pourquoi ça fait ça alors que c'est pas ça que j'attendais ben voilà c'est pour ça que c'est bien de comprendre la logique de distingue c'est de dédouble au nez des lignes strictement identique s'il ya ne serait-ce qu'une différence dans une des colonnes là c'est le cas avec les images mais il peut pas les dédouble au nez il peut pas les il voit pas là il voit il les voit comme différentes parce qu'il ya quelque chose de différent si je mettais ici du coup p 279 étoiles peut-être non qu'ils ont un p106 c'est ce que ça passe 73 est ce que j'ai un exemple concret si je mets un distinct ici est ce que là ça va changer quelque chose je suis pas sûr à 667 donc il y en a certains ici faudra évidemment trouver les quels et vu que j'affiche pas l'occupation je ne serai pas mais il ya des lignes où on va trouver deux fois exactement la même chose donc j'offre il est deux fois parce qu'il ya deux photos c'est pas la même henri d'orléans il est deux fois mais c'est parce qu'il ya deux photos le commande au pousse tout aussi aussi de photos différentes j'offre ah bah voilà merde je suis bête il faut que je trie par ici voilà typiquement c'était plus simple alphonse jeun général ou maréchal je ne sais plus là les deux lignes et sont strictement identique c'est bien la même chose le même élément le nier c'est logique mais les deux photos sont les deux mêmes c'est parce que si je regarde sur le général jeun maréchal jeun dans occupation occupation pardon voilà il est à la fois officier et à la fois militaire deux choses en dessous de militaire donc quand lui demande strictement il apparaît deux fois voilà distinct il va me supprimer ces lignes strictement identique sample quand il ya une différence dans une des variables il va me supprimer c'était le cas avec henri d'orléans il va me supprimer une des deux par contre du coup bah c'est vraiment pour le coup une suppression distinct il va prendre des lignes strictement identiques il est rassemble on perd pas d'infos sample vu qu'il ya deux photos différentes mais il n'a une des deux qui va disparaître parce qu'il y en avait une des deux qui était bien mieux claude ben peut-être que c'est dommage non l'occurrence elle n'allait dégueulasse elle mériterait d'être dégagé alors que celle là elle n'est pas top et les mieux déjà distincts supprimés en doublon pas simple dans simple il supprime les lignes similaires mais pas exactement les mêmes voilà simple fait de l'aléatoire du mieux que j'en sache oui en fonction du rang non il tient pas compte durant parce que s'il ya un rang différent elle n'apparaîtrait pas dans mes requêtes il fait le tri comme il veut comme il peut ça je n'ai pas les détails de ce qu'il ya dans la machine pour le coup c'est utilisé sparkle c'est pas forcément toutes toutes les subtilités c'est comme les gens qui prennent la voiture le matin ils savent pas forcément le fonctionnement des carburateurs désolé simple ce n'est pas aléatoire mais ce n'est pas juste ce n'est juste pas déterminé mon dieu ok d'accord j'essaie de réfléchir un cas d'une façon d'une autre oui de façon en informatique n'a jamais de vrais aléatoires c'est peut-être ça que tu veux dire une belle si c'est pas ça je ne sais pas voilà 19h03 je laisse le temps une belle d'expliquer ce qu'il a voulu dire éventuellement erwan il dit tu viens de griller quelques neurones oui moi aussi c'est lundi soir voilà sinon on discute parfait je vous retransmettrai l'information mardi prochain puisque du coup ça fait une parfaite transition pour la conclusion aujourd'hui c'est pour vous dire que je reprends mardi prochain pour le réunion mardi nadère comme d'habitude à les sessions que si d'ici là il ya des suggestions il faut pas hésiter à les faire c'est ce que j'ai fait aujourd'hui quelqu'un m'a envoyé la suggestion je les prises au vol parce que j'avais pas forcément l'idée pour ce soir et moi j'aime beaucoup explorer comme ça les données que je comprends pas totalement j'explore aussi un peu avec vous j'apprends des trucs presque parfois c'est aussi comme ça que le tout le monde s'améliore en apprenant par soi même voilà nous en a me dit merci j'imagine qu'il a pu y avoir de questions n'hésitez pas à aller voir les autres personnes qui font du twitch alors je sais que à zazas alios sur alios avec un chiffre j'ai oublié sur twitch a repris mais un rythme plus doux il ya toujours albine et yon qui font en anglais enfin qu'ils font en suédois d'ailleurs pour yon mercredi soir ils vont en anglais du sparkle samedi soir d'autres gens j'ai oublié il ya régulièrement des actions n'hésitez pas et je vous en reparlerai une prochaine fois mais aussi la wiki convention francophone en présentiel à paris mi-novembre je retrouve le lien pour vous le communiquer la semaine prochaine moi je serai présent je parlerai d'ailleurs d'open refine ou un sujet ou qui date est ce qui la tient et voilà sur ce je pense qu'il ya plus de questions je vous souhaite une bonne soirée portez vous bien ciao